Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises d'euro-dollar qui persiste à évoluer sur son biais baissier on a validé donc la cassure ici des 1.1710 et on se dirige vers l'objectif qui est donc un retracement total de la dynamique avec retracement donc à 100% sur cette zone des 1.1663 on a quasiment touché cet objectif puisqu'au plus bas de cette bougie ici et bien nous sommes sur 1.16678 donc on est à moins de 5 pips de l'objectif donc clairement et bien on valide un retracement total de cette dynamique alors d'un point de vue global ce qui est intéressant c'est de voir qu'on avait égalé ici le point haut significatif des 1.1908 zone qui avait déjà été le point haut de la tendance ici sur cette précédente phase d'évolution et le fait que l'on revienne égaler le précédent point bas que nous avions eu depuis nous indique que nous sommes toujours dans un biais neutre maintenant si on casse ici cette zone des 1.1663 et bien on aura un signal de reprise du mouvement baissier tel qu'il existait depuis ici cette phase et donc cette fameuse accélération ici qui avait permis un retour ici sur la zone des 1.1850 et donc on avait ici une temporisation maintenant on attend une éventuelle rupture de cette zone de support et si tel était le cas et bien il faudra aller chercher des niveaux que l'on a plus de côté depuis longtemps avec notamment la zone ici des 1.1610 niveau qui n'a plus été touché depuis la fin de l'année dernière puisque là sur ce dernier contact et bien nous étions au début novembre de l'année 2020 donc attention ici à une éventuelle rupture de cette zone de support et puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain on a eu un très beau mouvement avec énormément de volatilité ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux je vous ai partagé un trade qui avait exécuté un algorithme donc qui trade un petit peu les cassures et les accélérations alors ce n'était pas un hasard depuis quelques semaines je pense je vous invite à surveiller ici la zone 1.3615 à 1.3675 il y a peu je vous indiquais ici que nous avions eu un rebond qui ne permettait pas de valider une reprise du mouvement haussier puisque et bien on était sur un affaiblissement de la dynamique et je vous disais depuis quelques temps que en cas de rupture ici d'un 1.3615 et bien on pourrait connaître une accélération du mouvement baissier c'est exactement ce qui s'est passé alors d'un point de vue moyen terme les répercussions sont assez intéressantes puisque si on se place ici en daily voilà on est ici sur ce mouvement on voit ici que ce niveau et bien c'est le niveau qui tient depuis que l'on avait cassé ici cette zone horizontale c'était au début de cette année et donc là on est sur un mouvement de retournement majeur d'ores et déjà puisque nous avons eu ici deux échecs sous la zone des 1.4210 et puis ensuite et bien on avait quelques alors on avait la première zone de support ici d'un 1.3675 on avait vu que suite à ce retour et bien c'était plus la zone ici des 1.3615 qui jouait on a eu un contact deux contacts ici donc on a eu ici un contact deux contacts trois contacts un rebond technique ici qui est bien resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps daily et ensuite cassure c'était quelque chose qu'on avait vu venir donc là clairement et bien on est sur un mouvement qui peut donc qui peut continuer malgré ici la configuration survendue au sens du RSI ici et des histogrammes qui ont déjà une belle amplitude dans l'éventualité d'un rebond et bien ça sera désormais en tant que résistance qu'il faudra surveiller cette zone des 1.3615 mais donc d'un point de vue global et bien on conserve un biais fortement baissier à court et à moyen terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain et puis sur l'or et bien on est là aussi venu casser un niveau qu'il fallait surveiller alors regardez ici cette dynamique avec le retracement de Fibonacci donc de cette tendance et bien je vous indiquais que la zone ici des 1742 dollars longs et bien agissait comme support et que si on cassait ici et bien on avait un objectif de retracement total de la dynamique donc c'est ce que l'on a eu on a cassé ici cette zone de retracement aujourd'hui et donc clairement d'un point de vue global et bien c'est désormais la zone des 1685 dollars longs qui fait figure d'objectif on a une zone intermédiaire ici sur ce point bas et sur cette zone horizontale des 1720 dollars longs mais du point de vue ici de la tendance court terme on reste donc dans un biais baissier avec un nouveau point bas significatif inscrit en journée et une succession de points hauts ici qui évolue d'une manière décroissante donc tous les marqueurs d'une tendance baissière et qui est en train de continuer et puis enfin sur le WTI qui fait partie des actifs qui ont causé un petit peu la baisse sur les indices actuels puisqu'il commence à y avoir une tension sur une forte augmentation de certaines matières premières notamment énergétique et donc du pétrole alors c'est assez intéressant ce qui s'est passé aujourd'hui sur le WTI car nous avons eu un test mais alors à quelques points près du point haut que nous avions eu ici sur cette phase au début du mois de juillet de cette année regardez ici on avait eu à 76.38 et sur cette séance ici on a eu un plus haut à 76.08 donc on est vraiment venu rechercher ici donc je dirais le point haut avant une phase de consolidation on va revenir ici sur la phase de consolidation ce que l'on peut remarquer c'est que donc suite à la cassure suite au contact ici avec cette zone de résistance on est même au-delà des 76.38 oui on est effectivement à 76.49 donc on a cassé ici ce qui est intéressant c'est de constater que la zone des 75 dollars le baril qui a été testé ici sur cette bougie en même temps que la moyenne mobile 20 exponentielle et bien agit toujours comme support puisqu'on voit ici on a le test et tout de suite le retour ici au-dessus de ces zones donc clairement on est venu marquer donc un contact avec le point haut du début juillet on consolide mais cela ne remet en rien la tendance et donc ça peut continuer à créer des craintes sur une partie de l'économie donc le WTI malheureusement il reste haussier et ce tant qu'il évolue durablement ici au-dessus des 75 dollars le baril alors même si on revenait en dessous la dynamique resterait haussière mais avec une pression un peu moins un peu moins forte puisque en gros tant que l'on est ici au-dessus de cette zone précédemment résistance qui pourra intervenir en tant que support en cas de consolidation on restera tout de même dans une dynamique haussière et cette zone elle est proche des 72.60 dollars le baril donc un biais qui reste haussier malgré des indicateurs ici qui commencent à nous montrer un certain affaiblissement je dirais même avec un signal de consolidation qui est en train de se construire donc à voir ici si on repassera donc soit zone des 75 auquel cas on restera haussier ici au moins jusqu'à zone des 72.60 alors si on reste au-dessus de cette zone ici et bien on est toujours clairement ici dans une très forte dynamique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex et matières premières je vous souhaite donc une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve